Sur le SOLIX de la gamme MinBird, il y a une chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut tout personnaliser. On peut le paramétrer de A à Z. Principalement sur les relevés, vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour paramétrer les relevés. Les relevés, c'est ça. C'est les données profondeur, l'heure et ainsi de suite. C'est relativement simple, il faut rester appuyé sur une relevée. Il y a un rond qui s'affiche et on a accès à tous les types de données. Le relevé, quand il est en ON, ça veut dire qu'il est visible. Ici, ils sont en blanc. Ceux qui sont grisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles. Ici, par exemple, on a le cap. Il est relevé, donc il est en OFF. Si j'appuie dessus, il passe en ON, donc il sera affiché quand je quitterai. On peut personnaliser avec ces données-là. Attention, on n'a pas accès à toutes les données forcément. Par exemple, pour les données moteur, si on veut avoir les tours minutes dans les relevés ici, il faut que votre sondeur soit connecté au NMA2000, donc au moteur thermique, par exemple. En plus d'avoir paramétré ces données, on peut les changer d'endroit, changer la couleur et changer la taille des relevés. Pour le faire, on appuie ici sur la petite flèche. Là, on est en modifié les données. On va faire position de superposition. On va choisir le coin où on veut l'afficher. Là, on va rester sur coin supérieur gauche. On revient en arrière et on peut faire taille de superposition. Là, on est en grand. On peut faire petit pour que ça prenne moins de place. Et la couleur, on peut le passer en noir avec un liseré blanc autour. Ça, ça dépend des vues que vous avez choisies. Et voilà, donc ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas hésiter à pianoter un petit peu pour découvrir l'appareil. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez qu'on y réponde. Merci. Merci.